Salam alaykoum, alors on va continuer les exercices de la leçon quelques propriétés de l'air et ses constituants. Donc on va passer à l'exercice numéro 4. La question numéro 1, quelles sont les trois propriétés des gaz ? Alors on a réalisé trois expériences et on a déterminé trois propriétés des gaz. Nous avons vu que les gaz sont compressibles, les gaz sont déterminés, les gaz sont déterminés, et les gaz sont diffusibles, les gaz sont déterminés, les gâts sont comprécibles qu'ils peuvent s'éteindre expansibles comprécibles qu'ils peuvent s'éteindre expansibles qu'ils peuvent s'éteindre et diffusibles qu'ils peuvent s'éteindre bien deux A. L'air possède une masse alors qu'il y a l'air là-haut donc on a déjà vu cette question dans l'exercice précédent et on a dit que bien sûr oui, l'air possède une masse donc de A oui, l'air a une masse et d'un endo quelles sont les hôtes ? B. Si oui, quelle est la masse d'un litre d'air ? il y a un peu de la masse de l'air et il y a un peu de la masse de l'air et il y a un peu de la masse de l'air et il y a un peu de la masse de volume et on a trouvé que la masse d'un litre de l'air est 1,3 g alors la masse d'un litre d'air est 1,3 g c'est déduire la masse de 130 litres d'air maintenant il faut faire une déduction et c'est une tâche le code là n'est-à-dire qu'il y a 30 litres n'est-à-dire qu'il y a l'air alors pour cela on va utiliser la règle de 3 on va utiliser la règle de 3 tout la tir c'est le calcul de la masse de 130 litres d'air on a et c'est le volume de la masse de V1 qui est 1 litre de l'air V1 est égal à 1 litre la masse de l'air est 1,3 g c'est ça j'ai fait un peu de la masse de l'air donc la masse de l'air est 1,3 g la masse de l'air est 1,3 g j'ai fait un autre volume de la masse de V2 et c'est le volume de la masse de 130 litres le code là diyalo ma'arrafa je mette à x g donc la masse de ce volume est un coni ma'arrafa je mette à x alors x égale 130 fois 1,3 divisé par 1 c'est 169 g donc la masse de 130 litres d'air est 169 g donc la masse de l'air est 130 litres la masse de l'air est 169 g la masse de l'air est 169 g bien alors la question D D calculez la masse volumique de l'air maintenant il faut chercher la masse volumique de l'air D calculez la masse volumique de l'air alors on a vu en première année du collège que la masse volumique est donnée par la règle Rho égale à M sur V Rho c'est le symbole de la masse volumique égale à M M c'est la masse divisé par V V c'est le volume bien maintenant nous sommes en train de chercher la masse volumique d'air c'est à dire qu'il faut diviser la masse d'air par le volume d'air donc la masse d'un certain volume le coutile a une halle hajme moyenne bien sûr on sait que la masse d'un litre d'air est 1,3 g le coutile a une litre c'est 1.3 g donc je peux utiliser cette information le volume est 1 litre où la masse d'un litre est 1,3 g donc je dois remplacer M par la masse de ce volume donc V est 1 litre, le volume c'est 1 litre donc la masse d'un litre est 1,3 g ou bien je peux utiliser ici la deuxième information on a trouvé que la masse de 130 litres d'herbe est 169 g alors si par exemple je remplace le volume par 130 litres la masse de 130 litres est 1,3 g donc je dois remplacer la masse par 169 g bref, il faut remplacer la masse d'herbe par la masse de ce volume utilisé donc moi j'ai utilisé le volume 1 litre donc le volume d'un litre est 1,3 g et je vais faire le calcul 1,3 divisé par 1 c'est 1,3 maintenant l'unité la masse est en grammes et le volume est en litres donc l'unité est le gram par litre, gram par litre donc c'est le code de la hajjmi alors on va passer maintenant à l'exercice numéro 5 une chambre de longueur L égale à 5 mètre de largeur L égale à 4 mètre et de hauteur H égale à 3 mètre il est le nombre de la longueur de la hajjmi il est le nombre de la hajjmi de largeur L égale à 4 mètre et de hauteur H égale à 3 mètre Qualations ? 1. to calculate le volume de la chambre donc maintenant on going back à l'hjme de l'h reduce la gourse par exemple la g buffe rapide le su referral recмотрите il y a la suite le motero on l' involves le volume v et vous savez, le taux de la r à l'artifaire, c'est-à-dire L-kabira, L-sagira, H dans l'artifaire. Alors, solution 1. Calcul le volume de la chambre. La chambre est sous forme d'un parallélipipède. Donc, le taux de la chambre est simplement un peu plus basé. Donc, V, chambre, c'est-à-dire le volume de la chambre, égale L fois L fois H à l'artifaire et je fais l'application numérique. Le volume de la chambre égale à l'artifaire et l'artifaire et l'artifaire et l'artifaire et l'artifaire. La haute est la longueur et 1 mètre. La largeur et 1 mètre. Et la hauteur et 1 mètre, donc mètre fois mètre fois mètre, c'est le mètre cube. Et nous nous allons faire la chose à l'artifaire, c'est le mètre mètre. la question numéro 2 Did we go le volume de l'air dans cette chambre et d'être à titre de la hauteur l'agrin est le rhône qui est dans la hauteur nous avons une question de considérance nous avons une seconde question de Edge la gâts avec l'agriculture la gâts avec la gâts avec l'agriculture qui est à la gâts avec la gâts qui est peut prendre l'agriculture qui est le package qui est dans le magazine ou la gâts avec votre âme qui est dans le pack alors je vais avoir une gâts l'air prend la forme de cette chambre c'est à dire que l'air occupe toute la chambre l'air qui est en train de faire la chambre alors comment est-ce que le chambre de l'air ? comment est-ce que le chambre de l'air ? la chambre de l'air est en train de faire la chambre alors la réponse 2 l'air est en train de expectations l'air est en train de faire la chambre donc elle occupe toute la chambre le chambre de l'air est en train de en train que ce soit le chambre de l'air ? quelle soit le chambre de l'air ? question numéro 3 calculé en mètre cube puis en litre le volume de dioxygène dans la chambre et donc nous avons vu le mètre moqueur et ensuite le volume de l'oxygène qui est dans la graphique nous allons savoir que l'oxygène est un composant de l'air ou un composant de l'air c'est une des mètre mètre cube c'est bien alors en fait, c'est 60 mètre cube de l'eau c'est un composant de l'oxygène c'est un composant de l'oxygène maintenant nous voulons savoir que l'oxygène est un composant de l'oxygène alors là nous allons jusqu'à ce moment nous allons faire la relation de l'oxygène 3. calculé le volume de l'oxygène dans la chambre en mètre cube donc nous voulons savoir que l'oxygène est un composant de l'oxygène c'est un composant de l'oxygène nous voyons que nous allons faire le volume de l'oxygène et nous allons s'amuser le volume de l'oxygène et nous allons s'amuser le unité mètre cube donc le volume de l'oxygène c'est un composant de l'oxygène c'est un composant de l'oxygène c'est un composant de l'oxygène où le volume de l'air 60 mètres cubes représente 100% alors le volume de l'oxygène égal à x mètres cubes représente 21% et le volume de l'air égal à 60 mètres cubes représente 100% et je vais calculer x x égale 21 fois 60 divisé par 100 alors x égale 21 fois 60 ou 60 fois 21 c'est la même chose donc 60 fois 21 divisé par 100 c'est 12,6 mètres cubes c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose le volume de l'oxygène est 12,6 mètres cubes c'est à dire 1 mètres cubes maintenant 1 litres pour passer du mètre cube 1 litres il faut multiplier tout simplement par 1000 alors on a le volume de l'oxygène est 12,6 mètres cubes égale à 2,6 fois 1000 c'est 12600 mètres cubes donc on a le volume de l'oxygène donc on a le volume de l'oxygène dans cette chambre ensuite donc la quatrième question calcule en mètres cubes puis en litres le volume de l'azote dans la chambre on va faire une autre façon pour l'ajout de l'azote donc l'azote est un peu pour l'ajout de l'eau pour l'ajout de l'azote donc 4 calcul du volume de l'azote dans la chambre en mètres cubes alors on sait que le volume de l'azote donc le l'azote est noté N2 donc on va voir après les symboles de ces espèces chimiques donc on va voir le dioxygène a un symbole le diazote a un symbole donc le volume de l'azote N2 égale à x mètres cubes il représente 78% de l'air alors le volume de l'azote le symbole N2 est le symbole de l'azote égale à x mètres cubes et représente 78% de l'air et le volume total de l'air qui est 60 mètres cubes représente 100% donc on va voir le volume de l'azote donc le volume de l'azote égale à x mètres cubes c'est la même chose donc 60 fois 78% divisé par 100% égale à 46,8 mètres cubes et nous avons le volume de l'azote en mètres cubes en litres on a le volume de l'azote égale à 46,8 mètres cubes donc on va la multiplier par 1000 pour la convertir en litres donc on va voir le litre donc 46,8 mètres cubes c'est 46,8 mètres cubes alors le volume de l'azote dans cette chambre en litres est 46,8 mètres cubes alors on va arrêter ici et on va continuer les autres exercices dans les vidéos suivantes Assalamualaikum